Contente de vous accueillir chez moi, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo d'une carte qu'on m'a commandée donc elle sera déjà reçue, donc je peux vous la montrer, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé donc je profite de mes vacances pour bricoler un petit peu, me détendre, j'espère que vous aussi vous avez pu profiter un petit peu de vos vacances, d'un moment rien que pour vous, un après-midi, voilà ça fait toujours du bien alors je vais vous montrer, alors par contre je ne sais plus au niveau du lot, si c'est en exclusivité ou si c'est un ancien lot je ne m'en rappelle plus et c'est vrai que je n'ai pas fait de recherche, voilà je fais ma fainéante pendant mes vacances allez on tourne la caméra, je vous montre tout ça et puis je vous explique comment j'ai procédé hop, alors, donc j'ai installé ma perche autrement, ouais ça m'a l'air pas mal comme ça, oh ben je vais me mettre debout alors là voici cette jolie carte, donc c'est quelqu'un qui aime la musique, voilà c'est pour ses 25 ans oui il faudra peut-être que je rajoute un petit 25 ans, donc bon anniversaire encore à ce jeune homme donc voilà, alors ma fille m'avait demandé une carte, voilà, roc, noir, argent et rouge donc du coup j'ai pu faire ce petit mixer là, donc je vais vous montrer avec quoi j'ai pu bricoler et puis un petit peu les différentes petites techniques que j'ai utilisées pour rendre, voilà, cette carte un petit peu originale aussi avec plein de petites techniques, alors vous me direz en commentaire ce que vous en pensez alors, je vous montre, tatatam, donc j'ai bricolé avec ce fameux set, c'est ce que je vous disais, je ne sais plus du tout s'il fait partie des exclusivités, je ne m'en rappelais plus donc voilà, alors moi j'ai pris le set complet parce que j'ai commandé aussi à une autre démonstratrice un album je vous montrerai une fois finalisé, donc là ce sera pour ma fille donc dans ce lot, il y avait les tampons mousse donc voilà, la guitare, les baguettes, le micro des messages en français, je vais vous montrer après et il y avait les fameux poinçons de coupe, alors pareil, pour découper la guitare pour découper le micro, la guitare là c'est, je ne sais plus parce que moi je ne suis pas musicienne et le nom ne me revient pas voilà, pour gratter vos cordes de guitare la baguette, mon petit jantre serait là, il saurait me dire les fameuses étoiles, etc et donc les messages, donc vous avez des messages en français donc ton succès va faire du bruit hop, je vais mettre comme ça, rock'n'roll et une vraie bête de scène, voilà donc, et moi je l'ai associé, vous savez qu'on a toujours des kits et j'avais pris le kit aussi qui correspondait à cette collection et c'est cette base de cartes dont je me suis servi pour faire la carte donc vous voyez, on avait ce kit là, alors je ne sais pas pareil, je ne sais pas s'il est encore en stock, je ne sais pas du tout mais voilà, vous avez les bases de cartes, les cartes prépliées vous avez, d'ailleurs je vais m'en garder une pour mettre la carte donc vous avez des référentes enveloppes, soit en noir, soit en rouge vous avez des, dans du papier vélin, des formes d'étoiles et celui-ci pré-découpé voilà, vous avez toujours les messages aussi alors, plusieurs versions, soit anglais, français, néerlandais, etc. les fameuses guitares aussi donc là, comme ce n'était pas un guitariste, je n'ai pas mis les guitares mais j'aurais pu ça, c'est aussi une base que vous rajoutez sur votre base de cartes et vos cartes prépliées, donc soit en jaune, soit en noir voilà, et on recommence ainsi de suite encore des stickers prédécoupés voilà, et des messages, donc toujours en plusieurs langues donc voilà, alors je vais vous montrer moi ce que j'en ai fait donc comme je vous disais, j'ai pris donc une des bases de cartes ça, je vais mettre ça derrière donc ça, je vais garder l'enveloppe-ci parce que voilà, avec le rouge, pour rappeler le rouge de ma carte donc vous voyez, c'est l'enveloppe c'est la base de cartes, pardon, prépliée que j'ai pris dans le kit et le restant par contre, voilà, moi c'est moi qui ai bricolé avec ce fameux set mais j'aurais pu coller des stickers que vous en avez dans le kit ça, ça fait partie du kit ça, moi c'est moi qui l'ai découpé dans le papier rouge, rouge dans du papier noir, noir nu et dans du papier argenté puisque c'était le défi que l'on m'avait lancé vous voyez, les différentes découpes, les différentes étoiles ça, ça fait partie du kit je n'aurais pu lui mettre ses baguettes mais je trouvais que ça tranchait un peu trop donc moi je les ai laissées en noir et en argent ça c'est pour les étiquettes aussi mais là je ne m'en suis pas servie mais vous voyez, ça fait des étiquettes un peu flambeaux moi j'appelle ça les, voilà, un peu flambeaux et on a aussi dans ce kit des petites étoiles donc on en a plusieurs donc voilà pour tout ce qui est des coupes alors on revient à cette fameuse carte donc j'ai pris la base de cartes j'ai pris du papier un peu argenté enfin pas un peu, c'est argenté tout simplement et là ce que vous voyez en dessous il y a une petite étoile c'est vrai qu'on aperçoit juste là parce qu'au départ je pensais mettre ça puis voilà l'inspiration, la créativité est venue comme à chaque fois et j'ai rajouté des couches mais autrement sur ce papier argenté j'avais tamponné le message rock'n'roll avec la stazone alors pourquoi la stazone ? parce que déjà c'est un papier qui glisse donc si vous mettez de l'autre encre elle ne va pas être absorbée par votre papier et au moins la stazone c'est une encre comment on va dire une encre à solvant donc un peu alcoolise à base d'alcool on va dire donc ça sèche très rapidement et quand vous avez besoin de tamponner sur du papier comme ça glacé utilisez votre stazone en plus moi j'adore ça vous savez pourquoi ? je vais vous rappeler des souvenirs d'enfance elle sent, vous savez, la colle qu'on mettait nous quand on était enfant avec le pinceau et ça sent cette odeur-là et j'adore cette odeur-là voilà, elle a un petit souvenir rétro ensuite j'ai pris mon papier noir nu et là j'ai embossé à chaud de couleur argentée alors avec nos nouvelles poudres à embosser qui sont, j'irais, plus faciles à travailler enfin qui ont rendu plus jolies que nos anciennes parce qu'on voit plus les détails de l'embossage alors voilà, moi je me suis repris il y a les trois c'est par trois donc vous avez couleur or couleur cuivre et couleur argent autrement vous avez les trois autres donc c'est couleur blanc transparente je crois c'est vrai que je trouve que le détail est vraiment très subtil c'est vraiment détaillé c'est le cas de le dire donc vous voyez, j'ai tamponné les fameux ceci alors de quel set je l'ai trouvé ceci je ne sais plus du coup j'ai dû associer d'autres choses à l'oeil de celui-ci qui fait un peu fédentaire je vais vous montrer hop, voilà je ne l'ai pas préparé c'est celui-ci voilà, j'ai pris ça parce que ça, ça faisait vraiment ça ne faisait pas assez garçon je trouve donc j'ai pris celui-ci qui, voilà, pour faire un peu grillager un peu d'esprit roc voilà, pour moi c'était ça dans ma tête donc voilà ensuite, donc j'ai tamponné et j'ai remboursé les baguettes qui sont en dessous et par-dessus alors ça, je vous l'ai déjà montré j'adore cette technique vous savez, c'est l'effet un peu faux au suède alors, pour le travailler pareil j'ai tamponné avec la salle après j'ai piché de l'eau et après j'ai fait une boule de mon papier rouge rouge mon papier cartonné rouge rouge et je l'ai laissé sécher toute une nuit après vous faites, je ne sais pas vous séchez l'eau je pense, c'est possible aussi et vous le dépliez délicatement et voilà et ça fait un petit peu l'effet toujours faux au suède on appelle ça l'effet faux au suède donc voilà puis après j'ai mis un peu de ficelle qui m'a resté nos fameuses étoiles d'autres petits bling bling c'est ceci si vous voulez savoir donc c'est ceci qui sont très jolies c'est un petit clou pareil, argenté d'eau très livrée qui sont dans le catalogue annuel donc si ça vous intéresse c'est ce numéro 6 163 780 voilà, je crois que j'ai tout dit sur cette fameuse petite carte et puis après j'ai rajouté donc mes baguettes le sigle là et qu'est-ce que j'ai rajouté et bien les fameux petits machins là donc je ne trouve toujours pas le nom et puis voilà et puis le message qui était dans les stickers du kit rock'n'roll voilà donc si ça peut vous inspirer vous voyez les cartes masculines on n'ose pas trop des fois parce qu'on sait c'est plus compliqué mais c'est très joli c'est plus compliqué